bonjour aujourd'hui épisode spécial dimanche avec val questions réponses mais exceptionnellement j'ai invité mégane qui nous parle de son parcours et je vais le partager en deux épisodes parce que cette interview a duré une heure trente et nous n'avions pas totalement terminé donc voilà excusez nous pour le son parce que nous avons enregistré cela de loin parce que je suis en belgique elle est en france et nous avons fait avec les moyens de bord ce n'est pas important ce qui compte c'est le contenu écouté bienvenue dans mon monde je suis holistique ball coach holistique et coach intuitive vous écoutez votre invisible pouvoir découvrez la force qui vous habite comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui se perd en vous et autour de vous abonnez vous au podcast votre invisible pouvoir où je partage mon savoir mon expérience sur le pouvoir des pensées l'esprit conscient et subconscient la guérison de l'âme la médecine énergétique et l'intuition il est temps de commencer à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités bonjour mégane bonjour val alors aujourd'hui j'ai expliqué tout à l'heure en intro que aujourd'hui je t'ai invité sur mon podcast parce que nous avons eu des discussions nous nous sommes rencontrés sur instagram par hasard mais l'hasard fait bien les choses évidemment parce que il n'y a jamais d'hasard finalement il n'y a que des bonnes coïnfilants c'est ça et donc tu m'as découverte via votre invisible pouvoir je ne sais plus comment c'est je sais plus comment c'est goupillé enfin bref le principal c'est que nous sommes là et comme je partage quand même pas mal de citations et d'affirmations et que dans les stories j'explique un peu mes problèmes d'anxiété et que c'est possible de s'en sortir donc c'est ça en fait l'idée de ma page c'est d'ouvrir les yeux et de donner l'espoir aux autres et que le bonheur c'est possible la joie c'est possible même ayant vécu des choses difficiles dans la vie et toi tu t'es reconnu là-dedans et tu m'as dit oh va enfin voilà donc explique nous un peu qui tu es quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie actuellement alors du coup déjà merci beaucoup d'avoir participé de me permettre de participer à cette ouverture sur un sujet qui est quand même important c'est vrai que ça a une belle synchronicité puisque du coup c'est la magie de la synchronicité t'es arrivé au moment où j'avais besoin de répondre sur moi même donc le hasard ne fait pas mal les choses ça n'apporte que des personnes finalement qui vous comprennent à un instant t du coup l'histoire s'écrit aujourd'hui finalement un peu plus dans la matière et ça c'est quelque chose vraiment je te remercie parce que c'est important de partager ça donc du coup moi je m'appelle mégane j'ai 27 ans qu'est ce que je pourrais dire de plus si ce que tu fais tu as parlé de reiki alors voilà ouais c'est vrai que le reiki ça a été quelque chose qui m'a attiré finalement de façon assez spontanée comme un appel vraiment à se réaligner dans quelque chose où on se sent plus en paix mais du coup je pense que c'est aussi l'aboutissement de ben voilà de beaucoup d'anxiété qu'on a dû gérer sur des plans différents ça peut être vraiment sur des plans physiques mais pas que on sait bien que ces problèmes d'anxiété finalement c'est aussi vraiment au niveau neuronal quoi on a beau se dire les médicaments c'est pas c'est pas la clé de tout ça y participe mais je pense que l'équilibre personnel il a la paix intérieure il n'y a que nous qui puissions finalement la trouver et ça qu'importe la finalement comme on disait aussi en introduction qu'importe la faille ou l'abysse psychologique ou physique on trouve toujours on trouve toujours le moyen de s'en sortir et ça c'est le message aujourd'hui je pense du j'ai envie de faire passer c'est que quoi qu'on arrive quoi qu'il se passe même si vous êtes tout seul vous n'êtes jamais vraiment seul oui nous ne sommes pas seul c'est bon c'est vrai que heureusement ou malheureusement on va dire on est attiré par tout ce qui est énergie et enfin moi je voilà toi Ricky moi d'autres choses parce que nous avons un vécu justement et donc j'ai un peu partagé aussi mon vécu je suis très secrète mais allons-y tant qu'on y est c'est le jour je me lâche et ce que j'aimerais que celles qui suivent votre invisible pouvoir celles qui suivent le podcast ou qui écoutent ou qui me suivent parce que en peu de temps je vois que ça fait un petit boom là c'est pas énorme c'est 3000 mais je veux dire il y a un mois et demi j'étais à 500 followers tu vois j'ai rien compris quoi abonner ou je sais pas comment on dit d'ailleurs regarde je suis pas une pro mais je suis tombée là-dedans pas tombée mais j'étais tellement bas au bout au fond du trou comme on dit entre guillemets que ça m'a vraiment aidée comme tu dis les médocs sympas encore eux qu'ils existent les médecins tout le monde super merci à ce moment là je suis reconnaissance de les avoir eu mais entre temps j'ai compris qu'il y avait possibilité par d'autres moyens de s'en sortir et d'ouvrir les yeux de voir la lumière parce que quand on est dans le tunnel quand c'est noir quand c'est sombre tu vois plus rien je sais pas toi ton état psychologique comment il était mais alors après c'est là où du coup moi c'est ça s'est joué sur plusieurs années finalement pour en revenir à la jeunesse puisque finalement c'est l'expérience qui fait qu'on acquiert tout ça mais c'est aussi je pense des traumatismes il faut le dire ça fait partie des traumatismes finalement de la vie ben voilà des maladies on va en parler plus tard mais qu'importe finalement le motif des fois ça peut être des motifs qui semblent beaucoup moins graves mais quand quelqu'un vous dit hé j'ai pensé à ci ou à ça ben il faut toujours le prendre au sérieux quelque part bien sûr oui et ça je me dis il n'y a que les personnes finalement aujourd'hui qui sont aussi je pense morts à l'intérieur c'est une sensation par les sensations enfin tu vous voyez je dis des tu des vous mais faut le sentir pour réussir à rayonner aussi je dis pas que mais c'est ça faut se connaître soi même et la dépression ça pousse exactement à ça c'est pas une faille ça pousse à à comprendre la solitude mais la bonne solitude et ça oui ça n'a pas de prix finalement parce qu'après on savoure tous les moments on est seul parce que bon il y a des traits de personnalité qui se rajoutent par exemple les hypersensibles moi je fais partie de là j'ai besoin de revenir à moi mais qu'importe la pathologie de base finalement il y a cette ce soutien tout à fait je suis 100% d'accord avec toi je me reconnais d'ailleurs j'ai les frissons je vois ouais la raison pas de la connexion ça ouais ouais non franchement je suis totalement d'accord avec toi c'est un truc de fou mais continue donc pourquoi pourquoi ce mal-être et pourquoi toute cette anxiété et pourquoi le trou noir ou la mort intérieure on va dire parce que finalement comme tu viens de dire c'est vrai que si tu connais pas le noir tu sais pas savourer le blanc tu vois tu peux pas connaître la différence si tu connais pas le malheur tu connais pas tu peux pas expérimenter le bonheur de la même façon il faut connaître malheureusement tu vois et c'est là où il y a des principes du coup je pense d'addiction qui rentrent en compte dans la dépression qui sont récurrentes c'est que on aime tellement ce sentiment de tristesse qu'on en devient presque accro moi ça a été par exemple bon voilà pour la petite histoire du coup il va falloir raconter l'histoire mais pendant ma deuxième hospitalisation j'ai été plus finalement addict à ce sentiment de tristesse parce que c'était une habitude et en fait je me disais tu te complais là dedans et là on se dit ouf c'est plus possible oui mais pour soi même finalement tant qu'on n'a pas ce déclic là qu'importe la raison pour d'autres choses dans la vie tant qu'on n'a pas de déclic on rame et même si l'aide est extérieure en fait il n'y a qu'un cas dans la force il n'y a qu'autre je suis 100% d'accord en course donc du coup si tu veux je... ah il y a mon chat qui arrive pardon pas grave pas grave bienvenue le petit chaton ouais il a son importance dans l'histoire une tellement grande importance d'ailleurs mais j'allais dire les chats ils guérissent les âmes ah bah lui ça a été une belle synchronicité aussi il n'y a pas d'hasard sur le chemin du coup si tu veux je vais essayer de commencer par où mon histoire a commencé aussi et du coup d'apporter des ressentis donc n'hésite pas à me dire quand je stoppe un coup pour me dire ah ouais mais ça aussi il y en a qui l'ont vécu voilà c'est important d'échanger c'est le but de cette vidéo est-ce que t'as... oui je suis d'accord avec toi est-ce que t'as tout de suite compris d'où venait ton mal-être ou tu l'as appris beaucoup plus tard ? et bien justement c'est là où je me dis qu'on a la chance des fois d'avoir des maladies chroniques par exemple moi je parle de la mienne du coup ça s'appelle un syndrome Meyer-Rochitansky donc c'est quelque chose qui est au niveau des chromosomes et en fait c'est une naissance sur 5000 au niveau des sexes féminins qui fait qu'on est sans vagin et sans utérus donc du coup c'est une pathologie gynécologique qui est plutôt rare puisque finalement il peut y avoir plusieurs formes des aplasies il y en a qui ont plus ou moins aussi par exemple au niveau des ovaires qui ont leurs ovaires ou non donc c'est un syndrome qui est encore peu connu en France et c'est important d'en parler puisqu'on en voit de plus en plus et aussi des femmes qui découvrent ça beaucoup plus tard en fait à un âge où la sexualité a été reculée peut-être donc c'est quand même un choc je pense qu'importe l'âge où on l'apprend ça touche du coup à cette partie très féminine pour l'histoire moi personnelle en tout cas je suis déjà issue d'une fibre donc ça a été un combat aussi pour des générations d'avant donc je pense qu'on prend au fur et à mesure de la vie de plus en plus conscience du prix enfin du prix et quand je dis du prix c'est du c'est même pas le prix mais la richesse d'avoir un enfant et ça aujourd'hui c'est quelque chose quand on voit autant de violence et de maltraitance on se dit mais comment on en est arrivé là dans ce monde ça c'est au niveau collectif je pense mais voilà cette histoire je l'ai commencé à 14 ans finalement puisque je n'avais pas de règles je suis née prématurée aussi donc je ne sais pas si ça y fait dans l'histoire mais j'ai eu plutôt une enfance à peu près normale tout du moins avec des allergies mais bon comme tous les enfants voilà il n'y avait pas d'aspect majeur même au niveau généphologique finalement ça a été plutôt à l'adolescence forcément toutes les jeunes filles commencent à avoir ces petits problèmes de règles avec des petites anecdotes que j'ai en tête qui me reviennent et c'est intriguant parce qu'on se dit il n'y a pas de manifestation finalement il n'y a pas de règles mais après le développement au niveau de du corps c'est fait normalement quoi que l'importance finalement de le dire c'est que aussi ça crée un dérèglement à l'adolescence au niveau des hormones donc plus sujettes par exemple moi je sais que je ne me bats aujourd'hui avec ça avec l'irsutisme donc ça c'est quelque chose aussi au fur et à mesure de l'adolescence on prend conscience mais voilà je me rappelle de ce jour en 2007 l'année de 2007 où j'avais ma meilleure amie qui était chez moi ma meilleure amie d'enfant c'est Kim Tino c'est bizarre que ce n'était pas de règles je dis ok c'est vrai que c'est bizarre et puis finalement il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais compris d'un point de vue médical ou scientifique un jour au collège j'ai eu une perte de sang mais sachant que je ne savais pas encore que je n'avais pas de vagin je me dis aujourd'hui comment ça a pu être possible alors ça peut être les muqueuses ou quelque chose mais c'est là où ça prend son importance pour moi quand le corps au fur et à mesure de suivre un chemin personnel peut changer oui j'allais te le dire je crois que c'est parce que tu le voulais tellement parce que c'était naturel et pour toi c'était normal d'être réglé pour une jeune fille d'avoir ces règles donc ton corps a enregistré ça et il t'a envoyé ça tu comprends ? mais moi parce que toi tu en étais persuadé c'est un peu comme la loi d'attraction si tu crois que tu vas être riche tu seras riche si tu le sais tu es persuadé au fond de toi c'est maturé ça c'est une source entre guillemets enfin j'exagère avec la loi d'attraction mais c'est un peu ça c'est l'énergie invisible dont je parle ouais mais tu as raison parce que du coup ça renvoie un truc justement quelques années avant quelques mois avant j'étais super fan avec ma meilleure amie je voulais devenir puricultrice tu vois comme quoi la vie t'envoie des signes avant même et en fait je pense que que quand on m'a appris ce syndrome du coup c'est ce qui m'a choquée un petit peu le plus c'est que comment j'en ai voulu un petit peu et ça va prendre conscience j'ai dit quand on peut faire apprécier une chose que tu ne peux pas avoir mais ça c'est venu après cette réflexion donc du coup nous voilà à prendre un rendez-vous chez le gynécologue à 14 ans mais tes parents ne savaient pas ça il y avait eu des comment dire j'ai pas envie de dire des prémices mais j'avais eu tu sais ils étaient au courant quand même non parce qu'on le voit pas on le voit pas tant que t'arrives pas à l'adolescence ou quelque chose tu sais pas puisque tu te développes d'accord vous avez appris ça en même temps ah oui et après le problème c'est que certaines vont développer des fonctions des malformations au niveau des reins tout ça donc peut-être que c'est plus mis en évidence lorsque ça touche donc nous voilà partis chez le gynécologue sauf que à 14 ans je pense qu'on a une grande différence avec nos générations d'aujourd'hui on avait pas la même enfin moi je n'avais pas la même approche du corps déjà je n'étais pas forcément réservée mais c'était pas la même c'était pas la même époque oui il y avait une pudeur ouais carrément mais dans tout je pense que c'était beaucoup plus marqué c'était en août 2007 et alors la grande chose aussi à dire c'est que l'année d'avant on avait déménagé justement à Mont-de-Marsin donc où on se trouve aujourd'hui et du coup il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été bouleversées à cette période j'avais changé de collège j'étais déjà dans un style beaucoup plus gothique et tout ça donc moi j'étais déjà très dark un peu mais voilà je pense que c'est une vérité quand on dit que ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur on se cherche à l'adolescence et voilà je pense que les personnes même si je n'ai absolument pas de jugement puisque ce qui se passe sont gothiques ou quoi ça reflète aussi des fois un choix de vision qui est absolument respectable mais ça démontre aussi ce côté où il y en a quelque chose à guérir oui bien sûr beaucoup de choses et et du coup nous voilà sur cette table d'auscultation donc on se dit à la limite enfin moi c'est ce que je me suis dit tout de suite je me suis dit c'est juste un problème de voilà de règles en fait je n'ai pas pensé un seul instant à quelque chose d'aussi bouleversant donc l'auscultation se fait et bon en tant que femme on connait cet espace de la chaise avec les étriers c'est quand même assez spécial oui oui surtout à 14 ans pour une jeune fille oui oui et donc le voilà qui met c'est quand alors déjà il y a des images qui vous restent oui et là le fait d'en parler c'est quelque chose parce que ça revient en flash exactement merci la médiumité donc là mais vous vous dites bon bah de toute façon quoi qu'on découvre il faudra bien le découvrir ça c'est ce que je dis et là il commence à ausculter et en fait moi pour la petite info j'avais un vagin un début de vagin développé mais qui faisait la taille d'une phalange de doigt donc qui ne s'était pas développé et donc forcément quand il a voulu faire cette palpation on va dire je ne sais pas quel mot choisir mais bon tu sais moi je suis assez pudique du coup j'ai pas eu mal mais il n'a pas insisté et là il m'a regardé il m'a dit ok il faut qu'on parle et là bon bah qu'est-ce que vous voulez faire vous vous rhabillez puis l'espace de 5 secondes le temps d'aller jusqu'à la chaise vous vous dites qu'est-ce qui se passe vous sentez 14 ans même vous sentez l'anxiété autour c'est pour ça que ça a été tout un ensemble et là vous vous asseyez en face de lui et il y a ma mère à côté donc qui a déjà subi les fibres les traitements qui sont lourds qui s'est battue pour avoir un enfant je suis unique et là comment je suis fille unique oui je suis fille unique et on devait être trois à la naissance aussi dans les esprits de réincarnation je pense après qu'on en reparle sur l'éveil mais du coup il nous voit l'assise et il nous dit bon ben voilà c'est un syndrome qui est peu connu il n'y a pas de vagin et pas de développement en fait d'utérus et là ça parle chinois à 14 ans moi je ne connaissais pas forcément je voyais l'ensemble mais je me disais comment ça marche alors enfin oui oui mais écoute moi je ne connais pas du tout mais quand tu me l'as dit je ne comprenais rien tu vois je n'avais jamais jamais entendu parler donc là peut-être vous regardez votre mère qui est en train de s'effondrer mais vraiment c'est le mot mais je pense que là on remonte toutes les culpabilités peut-être en tant que mère qui a galéré tout ça on prend notion de certaines choses peut-être mais moi je le regarde et le seul truc que je trouve à leur dire c'est la fatalité alors à 14 ans je ne sais pas d'où m'est venu ce mot mais ça a été ça c'est la fatalité et alors là franchement au ressenti ça a été ça toutes les croyances sur la vie qu'on a dans par exemple les livres les films tout ça sur l'amour tout ça s'efface en une fraction de demi-seconde et vous dire la première question qui m'est venue c'est te dire mais qu'est-ce que tu fous sur cette terre et ça ça remet toute une existence en question mais très tôt et très jeune et ça je pense que aujourd'hui je dis gratitude pour ça mais ça a été très lourd à porter quoi qu'on dise c'est lourd en effet c'est très jeune et très lourd à porter et je peux comprendre que tout s'effondre en fait tout s'écroule je pense que c'est même pas ça c'est qu'on pense à après même pas en tant que que je dis de famille ou quoi que ce soit même si ça a joué je pense sur sur où j'en suis aujourd'hui mais on sait qu'on ne rentrera pas dans un cadre on ne rentrera pas dans un moule que la société attend pourquoi parce que déjà on se dit mais en tant que femme qu'est-ce que je vais bien apporter finalement qu'est-ce que je vais pouvoir apporter et là je pense que c'est là on peut appeler les nuits noires de l'âme et les dépressions qui sont quand même liées puisque je pense que la dépression c'est le corps physique qui lâche alors qu'on ajoute à ça la nuit noire de l'âme de l'esprit et là c'est vraiment comme tu disais un tunnel mais c'est même pas que la lumière s'éteint parce que tout se fout alors je suis désolée j'y vais vraiment dans les sentiments mais ça a été ce sentiment de se dire ton corps est là mais tout est éteint tout est terminé à l'intérieur et ça je me rappelle justement d'être rentrée à la maison et de je devais passer un IRM voilà ça qu'est-ce qu'on fait de ça même mes parents je me rappelle du regard c'était on peut pas t'aider et j'imagine le désespoir aussi ça doit être et là il y a eu cette déconnexion du monde parce que j'ai senti que c'était pas à moi d'assumer ça à 14 ans mais je me suis dit il faut que tu fasses quelque chose il va falloir trouver une solution du coup j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Pagnel aussi mes parents ont fait les recherches ils sont tombés sur des pages d'association de cette maladie donc MRKH j'en ai une en tête je sais pas si on peut le dire mais Maya Assault c'est des gens qui se sont battus vraiment pour en être là où ils sont donc ils ont cherché vraiment refuge un petit peu là-dedans et ce qui est magnifique en parlant de synchro par exemple c'est que j'ai rajouté il y a quelques jours quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur ce parcours donc merci aussi comme quoi il n'y a pas de hasard oui je connais ça et du coup je pense que la première pensée ça a été de voir un psychiatre parce que c'est venu lentement mais même à l'école en fait quand j'ai dû passer plusieurs examens je n'ai pas dit aux autres par exemple quand on m'a dit mais pourquoi t'es bouleversée j'ai dit j'ai un problème au dos qui est super grave je ne pouvais pas le dire parce que pour moi c'était j'étais un monstre franchement j'ai eu cette image-là plusieurs fois au début je me suis dit c'est pas possible que ça existe un truc comme ça aujourd'hui on en rigole mais on se dit mais comment ça peut exister c'est pas humain et c'est ça c'est sûr humain et c'est ça qu'aujourd'hui on se dit c'est magnifique en fait et du coup j'ai pris rendez-vous chez ce professeur donc on était remontés en région parisienne pour cela et alors c'était une personne déjà d'un certain âge et ce qui était impressionnant c'est que dans cette salle d'attente il est venu nous chercher et alors là j'ai trouvé ça mystérieux et quand il est venu me chercher dans la salle d'attente au lieu de marcher de dos à moi cette personne a marché face donc il reculait lui de dos et il me fixait et moi voilà je suis quelqu'un d'assez joueuse je le fixais aussi c'est très jeune et finalement c'était un professeur je ne sais pas s'il est encore en vie c'est pour ça que j'ai dit c'était j'espère qu'il l'est encore qui avait fait énormément de recherches et qui était à peu près le seul spécialiste en prendre et il a été très pragmatique c'est le mot puisqu'il nous a tout détaillé de façon schématique donc là c'est assez impressionnant puisque il faudrait que que je vous le montre un jour mais on voit vraiment finalement que le vagin ne s'est pas développé donc il n'a pas de cavité et on voit finalement que les ovaires sont là pour ma part en tout cas donc Dieu merci c'est ça et que finalement les organes se sont développés et que à la trompe tout ce qui est un petit peu trompe de l'utérus il y a une membrane qui met fin à tout ça donc la question qui nous vient en premier c'est par exemple le sang que l'on élimine pendant les menstruations est une toxine qu'il faut quand même évacuer du corps d'une femme donc là on se pose la question où est-ce que va ce sang et ça je ne sais pas si quelqu'un a trouvé puisque certaines ont dû se faire justement opérer des reins puisque le sang s'est éliminé par les reins et moi j'avoue que je ne sais toujours pas à 27 ans le processus à propos de ça et ça ça m'intrigue donc c'est pour ça que c'est peut-être quelque chose aujourd'hui sur mon parcours c'est quelque chose je pense que je suis amenée à ouvrir dans la matière à chercher